mon gars j'ai pas d'argent je te jure si tu me laisses comme ça je te dis comment je paye le bail pardon faut trouver une solution pour moi tu vois on est rien comme ça pouf ça marche c'est sûr mais très généralement je prie quand je marche et action voilà bonjour bonjour qui vous êtes d'où vous venez et qu'est ce que vous faites moi je suis foxy tchiseb adorateur de jésus je suis congolais de kinshasa précisément artiste et musiciens gaspill voilà comment êtes-vous arrivé à la musique c'est une longue histoire mais je sais un peu de compresser l'histoire j'ai commencé à chanter d'abord depuis que j'étais petit et tout ça mais ce n'est qu'en 2010 pratiquement que déjà j'ai je me suis baptisé et après quoi je suis entré dans dans ce domaine à l'église à l'école de dimanche j'ai progressé comme ça jusqu'à ce que je devais un artiste aujourd'hui donc moi et la musique c'est une vieille histoire et une très longue histoire voilà on raconte que les chandres ont une mauvaise vie est ce votre cas mais bon en tout cas mon aime la vie moi perso c'est pas mon cas mais je me dis que chacun a son passé chacun ses erreurs surtout dans ce domaine du gospel je pense que on a cru en jésus pas aux chantres pas aux pasteurs pas aux prédicateurs et tout ça on a créé en jésus je pense que l'homme est homme dieu reste dieu quoi voilà moi en tout cas c'est pas mon cas j'ai une bonne vie bien que j'ai des erreurs aussi comme tout homme voilà vous êtes plutôt anxieux ou énergie moi j'ai plutôt anxieux anxieux je fais tout par grâce je suis plutôt anxieux est ce que vous êtes plus haut non honnêtement non je suis pas un ange vous préférez l'été ou l'hiver non plutôt plutôt l'hiver plutôt l'hiver je suis plutôt l'hiver je me sens bien parce que en hiver je peux me couvrir pour me réchauffer mais en été voilà même l'air devient chaude quoi tu vas des nabouana ou constance il a qu'en pire toutes ses promesses envers toi waouh quel dilemme bon je pense que moi je vais partager mais je pencherai plus sur des nabouana je penserai plus sur des nabouana bien que j'aime beaucoup constance sur ces chansons m'emportent dans la présence des dieux mais je suis plutôt des nabouana quel mauvais caractère voulez-vous éliminer sur moi ça sera un peu compliqué je vais pas dire trop gentil on va dire la colère voilà je me fasse un peu trop vite comme tout humain mais faut que j'élimine ça et puis un peu mettre de l'eau dans le vin pour du lait un peu l'alcool quoi enfant comment vous étiez ah trop turbulent j'étais le genre d'enfant où je dois être sous vos yeux pour que tout aille mieux donc dès que je suis pas là il faut déjà s'inquiéter quoi voilà j'étais trop turbulent quel était votre plus beau souvenir en Tunisie waouh 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 la Tunisie a fait ma vie je peux pas dire un seul souvenir j'ai beaucoup de souvenirs mais je pourrais plus dire le meilleur souvenir de Tunisie c'est les gens que j'ai rencontré à Tunisie sur vous tous si tu sais que j'étais croisé en Tunisie t'es mon plus grand souvenir et tu es ma plus belle rencontre quoi qu'est ce que vous aimeriez plus voir dans la communauté subsaharienne en Tunisie ah voilà c'est très important très important honnêtement et franchement ce que je souhaite en tout cas que je n'aimerais plus voir c'est l'hypocrisie l'hypocrisie mes chers frères et soeurs subsahariens que nous sommes et c'est un d'être franc et être vrai être vrai quand il y a quelque chose qui ne marche pas même si on n'aura pas la force de le dire mais faisons en sorte de régler le problème il y a tellement d'hypocrisie dans la communauté subsaharienne d'ici et même d'ailleurs d'ailleurs essayer d'être vrai et essayer d'être un s'il nous plaît essayer d'être un pour faire avancer notre communauté noire et fière voilà est-ce que vous aimez quelqu'un en cachette ? ah en public d'ailleurs oui j'aime quelqu'un en cachette je suis franc hein comment on dit Jésus thème en Lingala ? oh les Lingala alors je vais directement faire un petit cours en Lingala alors Jésus c'est Yesu thème c'est Alinguiyo donc on va répéter ça ensemble Yesu Alinguiyo voilà Lingala la plus belle langue du monde c'est quoi vos projets ? voilà j'ai beaucoup de projets mes jours c'étaient quelques-uns alors le premier projet qu'on a c'est de sortir un single très bientôt d'ailleurs avec toute mon équipe d'El Shaddai d'ailleurs que je salue toute la famille d'El Shaddai de Tunis de Kinshasa et d'ailleurs clin d'oeil à vous On a un projet de sortir un sigal bientôt, on a un projet de faire le palais de sport à Bidjan, on a le projet de faire aussi Gabon. Faites un effort de nous accueillir chez vous après ces confinements. On a le projet de faire une orphelinat aussi pour aider les pauvres et les enfants orphelins. Et voilà, ce sont les trois petits projets peut-être qui sont disponibles pour tout le monde. Les autres restent en cachette, voilà. Quel réseau social vous utilisez le plus ? Je suis plutôt Facebook et c'est là que j'ai l'occasion de parler avec les bien-aimés qui m'aiment, qui me suivent d'ailleurs sur ma page Foxy chez Zeb officiel. C'est là que j'ai le temps de partager mes directs, mes concerts et tout ça, toute mon actualité. Je suis plutôt Facebook, c'est là que je passe du temps en tout cas à discuter avec les gens qui m'aiment. Qu'est-ce que vous regardez chez la femme en premier ? Oh là là, ses cheveux, ses cheveux, voilà. Quel message vous pouvez donner à tous ceux qui se battent en Tunisie pour un rendez-vous meilleur ? Ah ouais, là c'est très important. Je m'adresse à pas seulement les gens de Tunis, même les gens qui sont en Italie, en France, etc. Déjà, donnez-vous à fond dans ce que vous faites. Mettez-y votre cœur et toute votre énergie. Et je me dis, peu importe dans le pays auquel tu te retrouves, ce n'est pas par hasard que tu y es. Il y a certainement le Seigneur qui t'a aidé à y arriver. Et dans tout ce que tu feras comme métier, comme travail, mets ton cœur dedans et ton énergie. Et surtout, démontre toujours au Seigneur de t'accompagner dans ce que tu fais. Et dans tout ce que tu auras, même si c'est 10 francs, n'oublie jamais d'aider les pauvres. C'est par là peut-être que le Seigneur s'en souviendra. Retenez cette chose. Tout ce qu'on fait pour Dieu est noté quelque part. Il s'en souviendra toujours. C'est quoi ma nourriture préférée ? Ma nourriture préférée, c'est le haricot. Le haricot avec tout. Le haricot avec du pain, avec du plat cali, avec le foufou, avec du riz. Je mange le haricot avec tout. Un message à votre fiancée. Ma très chère et tendre future épouse. Je t'aime énormément. Tu es mon cadeau du ciel et la bénédiction que le Seigneur m'a donnée. Je te supplie de me comprendre, de continuer à prier pour moi, pour que je sois quelqu'un de bien pour toi. Et pour que je puisse persévérer dans tout ce que je suis en train de faire. Merci déjà pour le soutien que tu m'apportes. Je t'aime beaucoup. Votre mot de fin. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis. Toi personnellement, coucou. Merci en tout cas de disposer ton temps. Merci Afroplanète. Continuez à suivre Afroplanète. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Je suis Foxy Tchizeb, adorateur de Jésus, artiste et musicien. Ma page officielle, c'est Foxy Tchizeb officiel. Vous allez retrouver toute mon actualité. Déjà, restez connectés. Il y a quelque chose de très bien qui arrive d'ici quelques jours qui va certainement vous bénir. Du reste, en tout cas, que le Seigneur bénisse le monde et que le Corona quitte le plus vite possible pour que nous puissions reprendre nos activités. Voilà, ciao. Merci beaucoup. C'est tout, hein ? C'est tout. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501